À vous tous, mes chers amis et abonnés, je vous souhaite une très très belle année. Puisse-t-elle être meilleure que celle que l'on vient de vivre ? J'ai envie de vous dire, de toute façon, on ne fera pas pire. Enfin, ça va être difficile. Ce n'est pas impossible, mais ce serait difficile quand même. Je vous souhaite vraiment tout ce que l'on peut souhaiter pour l'année, mais surtout les choses dont vous avez réellement besoin. Je n'ai pas envie de vous faire des vœux traditionnels comme tout le monde pourra vous faire, la boulangère, le boucher, le buraliste, bonne année, bonne santé, etc. Non, vraiment, moi, je vous souhaite que pour 2021, les choses que vous avez vraiment besoin puissent soit se réaliser, se concrétiser. Si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer l'amour, eh bien, je vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez des projets qui vous tiennent en tête, comme par exemple, je ne sais pas moi, créer votre entreprise, votre boutique, etc. Eh bien, pareil, je vous apporte tout mon soutien et je vous souhaite vraiment que cela puisse se réaliser et puis que ce soit placé sous le signe de la prospérité, de la pérennité, de la stabilité. Avant tout, c'est vrai qu'on va quand même se souhaiter ça, à savoir une bonne santé. Je crois que c'est assez d'actualité, surtout en 2020. Je pense qu'effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit très facilement au début d'année, un petit peu comme un salut, ça va. Mais est-ce que vraiment, les gens le pensent à ce moment-là ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une formule de politesse ? Eh bien, moi, je vous souhaite réellement une bonne santé parce que je crois que la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir dans la vie, c'est une santé. On ne s'en rend pas compte. Mais les personnes qui ont des problèmes de santé, on sait à quel point c'est un précieux cadeau et c'est quelque chose dont il faut prendre soin, qu'il faut essayer de garder, de préserver parce que, croyez-moi, que quand votre corps ne suit pas, quelle que soit votre pathologie, quand vous avez cet handicap, ce boulet, cette chose, vraiment, c'est là qu'on se rend compte que, ouais, c'est l'un des plus beaux cadeaux que la vie puisse vous offrir. C'est une bonne santé et d'être préservé de tout ce que... Ben voilà, tous les maux, toutes les menaces, tout ce qui peut graviter. Et puis, bien sûr, je vais aussi vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Moi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Dites-moi, dites-moi, je vous donne ce que vous avez envie. Non, blague à part, vraiment, je vous souhaite que cette année soit plus tranquille et plus pleine d'espoir. C'était le message que j'avais envie de vous transmettre. C'est-à-dire que 2020, on est un petit peu... On a été beaucoup perdus. On a été malmenés, on ne sait plus trop où on en est. Et je pense que vous êtes beaucoup à appréhender cette nouvelle année. Beaucoup aussi vont être seuls durant la nuit du réveillon. Moi-même, je vous rassure, je suis avec ma petite maman, avec Cédric. Sa maman et le petit, on se fait un tout petit repas, tout ce qui est de plus simple. On se fait une petite fondue, mais un truc vraiment simple. Là, vous ne me voyez pas, vous voyez un joli pull en haut. Mais en bas, j'ai un bas de pyjama avec un truc hyper sexy. Je porte des chaussettes avec des tongs. C'est d'une classe incroyable. C'est donc ma tenue de réveillon. Et autant vous dire que je m'en fiche complètement. Sachant que, honnêtement, je vais être honnête avec vous, mais je n'ai pas envie de fêter le réveillon. J'avais déjà pas envie de fêter de Noël cette année, mais je n'ai pas envie de fêter de réveillon parce que je suis conscient de certaines choses. Je suis conscient que 2021 va être une année compliquée parce qu'on va être face à une crise économique plus la crise sanitaire qui va poursuivre. Donc, bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas le cœur à la fête. Et puis, on est privé de nos amis. On est privé de tout. On ne peut rien faire. On ne peut pas se réunir. Donc, ouais, non. D'un côté, on se résine. Donc, on fait les choses par principe. Mais c'est vrai que, honnêtement, je serais curieux de savoir qui est vraiment motivé à faire quoi que ce soit après l'année qu'on vient de passer. Donc, bon, sur ces mots forts gays, non, n'empêche, je vous réitère vraiment tous mes voeux pour cette année 2020. Et j'ai envie de vous conseiller aussi quelque chose. C'est que même si cette année, peut-être, sera difficile, peut-être que ce sera l'inverse. Peut-être que cette année, il y a plein de choses qui vont prendre fin. Peut-être qu'il va y avoir plein de révélations. Peut-être qu'on va en terminer avec certaines choses. Peut-être. On ne sait pas. L'année débute à peine. Donc, laissons-lui une chance à cette année 2020. Bichette, on ne va pas la mettre avec sa soeur cadette qui a été... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle a été abominable, sa soeur cadette. Moi, franchement, je ne la garde plus jamais. 2020, c'est terminé. Elle reste chez sa mère. Je ne la veux plus jamais. Donc, non, on va lui laisser une chance à cette année. Mais ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est vraiment de profiter de la vie. Profiter de la vie. Alors, ça va peut-être vous paraître, comment je pourrais vous dire, un peu pessimiste, ce que je vais dire. Mais non. J'ai envie de vous conseiller d'être carpe diem et de profiter de la vie comme si chaque jour était précieux, comme si vous viviez le dernier jour. Imaginez que vous ayez un médecin qui vous annonce qu'il vous reste en temps. Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous resteriez cloîtré dans votre chambre à pleurer toutes les larmes de votre corps en attendant que la charmante faucheuse arrive ? Ou au contraire, est-ce que vous feriez plein de choses au maximum ? Vous profiteriez et jouiriez de chaque minute précieuse ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous conseiller ça. D'être carpe diem, de ne plus vous faire du souci ou d'essayer de l'imiter. Ne consacrez pas de l'énergie pour les choses qui n'en valent pas la peine. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Ne vous stressez pas pour telle ou telle chose. Ne vous angoissez pas pour telle ou telle chose. Qu'est-ce que je suis mal placé pour dire ça ? Parce que je suis le premier à m'inquiéter pour tout et rien. Mais bon, on va dire que je me le conseille pour moi aussi. Mais voilà, c'est vraiment de profiter de l'instant présent, de profiter de chaque moment. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc plutôt que de s'inquiéter sur ce qui va arriver demain, on va déjà profiter de l'instant présent et on va profiter de la journée qui se présente là. Donc vraiment, si dans cette année, vous avez une opportunité qui se présente à vous, si vous avez une chance, si vous avez une porte qui s'ouvre, une fenêtre, une main qu'on vous tend, eh bien saisissez tout. Profitez de tout. Voilà. Si on vous propose de l'aide, eh bien vous prenez cette aide. S'il y a une porte qui s'ouvre, eh bien vous rentrez dans cette porte. Mais vraiment, chaque chose qui va se présenter à vous, profitez-en et saisissez-le. Parce que, ben voilà, on ne sait pas. Et puis ça peut aboutir sur plein de choses. Parfois, il ne suffit pas grand-chose. Une petite opportunité peut vous conduire à un changement radical de vie. Donc faites-le. Tout simplement, faites-le. Pour cette année 2020, c'est comme je vous l'ai dit dans la guidance que je vous ai faite sur 2021, c'est une année où il va y avoir de l'action, où des choses vont se mettre en place et vont bouger. Alors, moi, je ne suis pas partisan de ceux qui vont vous dire « Oui, cette année, c'est le mariage assuré. C'est ceci, c'est cela. Ça y est, vous allez enfin être beau et être riche. » Non. Pour moi, je pense que 2021, et c'est ce que déjà je ressentais et ça me l'a confirmé dans la guidance, c'est que ça va être une année d'action où les choses vont se mettre en place, les choses vont bouger. Pour moi, je ressens des énergies comme ça qui sont bouillonnantes, des choses qui peuvent émerger. Donc justement, de ce gros bouillon, de cette soupe, de cette soupe de vie, soupe de création, il va émerger certaines choses. À vous d'être au bon moment, au bon endroit, pour saisir justement cet effluve et en faire quelque chose. Donc, si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Ne soyez pas dans l'attente. N'attendez pas non plus, comme on dit l'expression « Vis ta vie » « Vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie », eh bien, c'est vraiment, je pense, la philosophie à retenir pour 2021, c'est-à-dire vivez vos rêves. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, faites-le tout simplement. Vivez pour vous, ne vous prenez plus la tête, restez avec vos proches, réalisez ce que vous avez envie de concrétiser, et puis voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis on va essayer de faire tout ça avec le sourire, et puis on verra, on verra comment va se dérouler cette année. Mais je me dis que si tous ensemble, alors ça fait un peu cliché, un peu cliché politique de dire ça, mais je me dis que si tous ensemble, on essaye d'arranger les choses, de les améliorer au quotidien, de profiter de chaque petite chose, de moins se pourrir la tronche pour tout et pour rien, de moins se prendre la tête, d'être plus tolérant, etc., ben il y a moyen de faire quelque chose, parce qu'après tout, la vie, c'est quelque chose de collectif, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est vraiment quelque chose de collectif. Donc je me dis que si chacun, on fait un petit truc, un petit geste, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à améliorer les choses. Voilà donc mes chers amis, c'était mes voeux pour 2021, je vous fais tout plein de gros bisous, du coup on se retrouve pour cette année. Alors j'espère, j'espère parce que je suis en train de vous enregistrer la vidéo, il est que 6h le 31, j'espère, parce qu'avec l'année qu'on a eu, j'espère que le calendrier ne va pas sauter au 32 décembre 2020. Non parce que là, comment vous dire que, bon remarquez, je ne serais pas surpris parce que vu l'année bizarre qu'on a eu, je ne serais vraiment pas surpris. Mais voilà, on a foi, on a foi, on va arriver au 1er janvier 2021, on va le passer, ce cap. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, normalement, on est censé avoir passé le cap. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous et puis nous, on se retrouve, eh bien, j'allais dire non, pas l'année prochaine, cette année du coup, puisque ça y est, on y est. Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis voilà, prenez bien soin de vous et comme je l'ai dit, essayez de carpe diem. Je pense que s'il y a deux mots à retenir pour 2021, c'est carpe diem à fond les ballons. Voilà, mes chers amis, allez sur ce, prenez bien soin de vous, je vous réitère tous mes voeux pour cette année, je vous fais tout plein de gros bisous et puis on se retrouve vite là, tout de suite dans les jours à venir pour nos nouvelles énergies et puis plein d'autres surprises.